Nous sommes le 11 octobre 2008 sur la 91e édition du Tour d'Emily. Le départ a été donné à Fiorano Modenese pour 198,9 km de course. Comme d'habitude, une échappée matinale composée de deux coureurs avec un italien, Canucci, et le coureur de la formation Rabobank, Baoke Molema. Du côté du peloton, c'est la formation LPR de Danilo Di Luca qui contrôle donc l'écart avec l'échappée avant que cette même échappée matinale arrive sur le circuit final à Bologne à faire 5 fois. Et là, on voit que Baoke Molema est dans le dur, que Canucci part tout seul à l'avant de la course. Derrière, on va commencer à avoir de nouvelles offensives au sein du peloton, mais elles vont être toutes neutralisées. Avant le dernier tour, on va voir encore d'autres attaques. Visconti Cioni, ou encore le coureur de la formation AG2R, Rinaldo Nocentini. Mais lui aussi, il va être repris par la suite dans le dernier tour de circuit avec cette difficile montée vers San Luca. Derrière, toujours les équipiers d'ALPR ainsi que la formation Silence Lotto pour Cadel Evans. Et finalement, dans la dernière ascension vers San Luca, à plus d'un kilomètre de l'arrivée. Dans les pourcentages les plus difficiles, Danilo Di Luca a porté une violente attaque. Derrière, quatre coureurs se sont constitués en chasse. Colovnev, Lloyd, Rebellin et Gianpaolo Caruso. Et finalement, Danilo Di Luca a pu savourer quelques mètres avant la ligne cette victoire. Lui qui a remporté en début de saison la semaine cycliste Lombard. C'était au mois d'avril. Il devance David Erebellin de la formation Kérol Steiner et Colovnev de la formation CSC. Tandis que vous avez donc ce top 10 de ce tour d'Emily 2008.